Frères et sœurs, nous avons commencé cette liturgie dans la nuit, dans l'obscurité. Peut-être que chez vous, vous avez également éteint la lumière pour être en communion avec nous par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi par cette pénombre éclairée seulement par la douce lumière des cierges, par l'humble lumière du cierge pascal qui annonce de manière si ténue la résurrection qui transforme le monde. Nous étions comme ensevelis dans les ténèbres. Cet ensevelissement dans les ténèbres, cette noirceur du tombeau, c'est l'expérience humaine que nous faisons en quelque sorte avec ce grand confinement universel. Certes, tous ne meurent pas, même si nous avons dans le cœur très profondément les familles en deuil, les malades qui se battent et les soignants qui s'occupent d'eux. Mais qu'est-ce que la mort ? Sinon, la perte de ces relations qui nous font vivre. Nous sommes faits pour la rencontre, nous sommes faits pour le partage. Et confinés chacun chez soi, nous sentons bien qu'il nous manque quelque chose. Peut-être, avant ce confinement, avions-nous oublié à quel point nous sommes faits pour les autres. À quel point nous sommes faits pour nous rencontrer, pour nous parler en profondeur. Heureusement, nous pouvons continuer à le faire grâce à tous les moyens de communication contemporains. Mais cette rencontre, elle a besoin d'être plus vive encore. Et nous faisons l'expérience de l'obscurité du confinement. Qu'est-ce qui peut nous arracher aux ténèbres de la mort ? Qu'est-ce qui peut nous remettre dans une logique de vie ? Pas d'abord nos seules forces humaines. Nos forces humaines, dont nous étions si assurés, nous les voyons battues en brèche depuis quelques semaines par cette crise sanitaire. Nous sommes très forts dans toutes sortes de technologies, mais un tout petit, petit virus, cet infiniment petit évoqué par Pascal, a suffi à enrayer la grande machine puissante de notre civilisation contemporaine. Nos seules forces ne suffisent pas à nous donner la vie. Notre humanité rêvait de transhumanisme technologique, et la nature nous fait éprouver rudement notre fragilité. Ce qui peut nous arracher à la nuit, ultimement, c'est la rencontre avec le Christ ressuscité. La rencontre qui vient d'être évoquée par l'Évangile. C'est cette rencontre qui est la vraie lumière, qui est la vraie eau baptismale, qui nous désaltère et nous rafraîchit, qui est la véritable nourriture, celle de l'Eucharistie. En nous ouvrant à la rencontre avec le Christ, nous entrons dans un changement de cœur et de vie, nous recevons un cœur nouveau, qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres de manière nouvelle, qui nous permet d'entrer dans la véritable vie. Frères et sœurs, nous faisons l'expérience de la mort. Ce confinement, un peu comme la boue que l'aveugle de naissance a dû mettre sur les yeux, nous fait redécouvrir l'enfermement qui peut nous guetter. Mais la rencontre avec le Christ, dans sa parole, dans son Église, dans les signes sacramentels de sa présence, nous délivre de la mort. C'est ce que les catéchumènes commencent de découvrir. C'est ce qui les a attirés au Seigneur. Et comme ils aimeraient ce soir sentir sur leur front, sur leur nuque, couler l'eau fraîche du baptême, humer la bonne odeur du saint-crème de leur confirmation, se nourrir du pain et du vin de l'Eucharistie. Chers catéchumènes, vous êtes tellement présents dans nos cœurs ce soir. Nos cœurs à nous, ici, dans cette Église, le cœur de tous vos accompagnateurs, de toutes les équipes de catéchuména du diocèse, et d'ailleurs, tout à l'heure, après que nous aurons renouvelé les promesses de notre baptême, avec le Père de Voilemont, le Vicaire Général, je prononcerai tous vos prénoms. Comme pour que vous soyez déjà touchés par une esquisse de la grâce du baptême, à la mesure de votre désir d'entrer dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Frères et Sœurs, l'obscurité nous enferme, la rencontre avec le Christ nous libère, elle passe par des signes, et ces signes, ce soir, nous en sommes pour une part privés. Alors, est-ce que le Christ ressuscité ne viendrait pas à notre rencontre cette année ? Oui, nous avons besoin de signes sensibles qui sont le déploiement du Christ né en notre humanité, mort sur la croix, avec son corps qui a souffert, ressuscité avec un corps de gloire qui annonce notre résurrection. Mais le Christ ressuscité nous donne part à son esprit, et même si nous sommes privés ponctuellement du contact sensible avec les sacrements, nous sommes rejoints par l'amour du Seigneur. Et le signe que nous sommes rejoints par l'amour du Seigneur ressuscité, c'est que nous devenons capables par lui, avec lui et en lui, d'aimer davantage nos frères. La vie nouvelle dans le Christ, évoquée par saint Paul, c'est l'amour dont le Christ ressuscité nous rend capables. Et celui qui aime, comme le dit saint Jean, est passé de la mort à la vie. Il a vécu la Pâque, il est entré dans la résurrection. Présentés et sœurs, même si nous sommes encore confinés, nous sommes déjà ressuscités. Et ce don de lumière et de paix produit des fruits nouveaux en nous de charité. Oui, la mort peut nous menacer, la mort de la fermeture du cœur, de la perte de la capacité à rencontrer, à accueillir, à servir. Mais la mort n'a pas le dernier mot. Le Christ vient à notre rencontre pour nous libérer de toute obscurité. Cette libération s'accomplit aujourd'hui parce que le Seigneur nous fait entrer plus profondément dans le mystère de son amour pour qu'en aimant, en acte et en vérité, nous participions à sa vie de ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot.